Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine 17 lundi 17 juillet, déjà le temps fil, 2023, 11h10, hors du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le, maintenant on est dans l'été, l'été généralement c'est une saison qui est supposée être, on l'espère, ensoleillée, chaude, mais depuis quelques années, on se, je ne sais pas si on se plaît dans les médias, puis au niveau de nos mêmes gouvernements de l'hémisphère nord, à démoniser l'été. Dès qu'il y a une période de chaleur que tout le monde veut, où tu vas avoir une semaine ou dix jours de soleil, de température à 29, 30, 32, puis c'est sûr que si tu mets en plein soleil, c'est toujours comme ça, il va faire plus chaud, puis il y a de l'humidité, tu vas sentir qu'il fait encore plus chaud, mais depuis le début des temps, c'est comme ça qu'on est encore là, parce que c'est toujours, quoi, dix, maximum, dix jours, peut-être que c'est les chanceux de deux semaines qui sont, comme celles-là, extrêmement, comme le disent, extrêmement chaudes, mais c'est tout ce qu'on souhaite. Si tu as deux semaines de vacances dans l'été, puis que tu les prends, disons, en ce moment, au mois de juillet ou août, quand tu planifies tes vacances, la seule chose que tu souhaites, c'est qu'ils fassent beau et chaud, pour que tu puisses devoir profiter de l'extérieur, te promener, aller visiter, aller à la plage, aller te baigner. Si pendant ces deux semaines-là, il pleut, puis il fait froid, je peux dire une chose, tu vas t'en rappeler de tes vacances pendant longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Québec, on a ce qu'on appelle les deux semaines de vacances de la construction d'été, qui ont été déplacées à maintes reprises dans les dernières dix, quinze années, parce que, à l'époque, depuis des dizaines d'années, c'était au début de juillet, les deux premières, mais souvent, des fois, le début de juillet était so-so, comme on dit, moyen. Et les dernières semaines de juillet et au début du mois d'août, c'était formidable, et on a déplacé les vacances de la construction, justement, pour que les gens puissent avoir deux semaines de beau temps. Il fait chaud dans le désert, et je pense qu'il fait longtemps qu'il fait chaud dans le désert, il fait longtemps qu'il n'y a pas de pluie, c'est pour ça qu'il y a du sable comme ça. Il y a d'autres époques, il y avait de l'eau, puis il faisait moins chaud. C'est comme ça que ça se passe dans les cycles du temps et du climat. Nos politiciens, absolument, de l'hémisphère nord, utilisent ça parce qu'ils ont un agenda spécial à passer, puis tu ne peux rien y faire, ça va passer. Il n'y a pas un parti qui s'oppose à ça, puis il n'y a rien qui va arrêter ça. La machine avance. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre le numérique, contre la biométrie, contre l'argent qui va s'en venir, numérique, des banques centrales. Il n'y a rien qui puisse faire contre ça. L'agenda avance. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas un politicien qui va arrêter ça. Mais Donald Trump n'a pas arrêté ça, ça a continué ça, parce qu'on était dans des guerres culturelles. La politique est là pour te lancer dans des guerres culturelles. et ils sont là pour te distraire pendant que l'agenda de ce monde-là, globaliste, mondialiste, avance. Donc, il n'y a rien que tu pourrais y faire. Mais pendant ce temps-là, parce que ces politiciens-là, bon, là, ils te cassent les oreilles avec ça pendant une semaine, une semaine et demie, température extrême, record là-dessus, on s'en va dans les trois chiffres, et patati et patata. La canicule va finir, puis on ne parlera plus de ça, on va passer à d'autres distractions, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'au début du printemps, puis jusqu'à l'été prochain. Puis l'été prochain, la même chanson va revenir. Donc, qu'est-ce que les politiciens pourraient faire? Ceux qui sont incapables, les politiciens, de mettre un pied devant l'autre, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour contrer la vague de chaleur qui est là depuis le début des temps? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour stopper les changements climatiques qui sont là depuis le début des temps? L'air glaciaire, mini-air de glace, grand air de glace, retour à ceci, retour à cela. Depuis des milliards d'années, c'est comme ça. Qu'est-ce que les politiciens pourraient faire? Eux qui sont incapables de mettre un pied devant l'autre, la seule chose dont ils sont capables, c'est d'être les marionnettes de ceux qui dirigent, qui contrôlent l'art, les diamants, les ressources naturelles, les populations, les gouvernements, qui empochent tout, qui se mettent tout dans les poches, qui laissent la misère. Eh, il y a eu 200 millions de plus de pauvres ajoutés à déjà la misère actuelle. Alors que ces gens-là t'ont dit, « Oh, on doit faire un grand reset pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice. Depuis qu'ils ont annoncé ce grand reset-là, on a ajouté 200 millions de pauvres dans le monde. Il faut quand même le faire, là. C'est quelque chose. Eh, Washington Post, Washington Post, ce n'est pas conspirationniste. Ça a été publié il y a quelques jours à peine. Le monde ajoute 165 millions de pauvres supplémentaires. Puis t'ont dit, il y a deux ans, deux ans et demi, puis en pleine pandémie, c'est l'heure du grand reset. Ça prend plus d'équité, plus de justice. Ils viennent d'ajouter 165 millions de pauvres. Ils ont tout fermé. Ils ont envoyé tout le monde en faillite, puis en chômage. Pendant qu'eux mettaient tout dans leur poche. Ça a été le plus grand vol de l'histoire de l'humanité, le plus grand transfert de richesse des pauvres vers les riches. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour stopper l'été. Quand je pense à Dubaï, la ville la plus prospère au monde. Il fait chaud à Dubaï. Pas depuis une semaine. Il fait chaud depuis des milliers, peut-être même des millions d'années. Et c'est devenu la ville la plus prospère. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à l'électricité, ils ont accès à la modernité, à la climatisation. S'il n'y a pas de climatisation à Dubaï en ce moment, puis il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de Dubaï. OK? Donc, il faut rationaliser tout. Et le pire dans tout ça, c'est que l'hiver va arriver dans nos pays nordiques et ailleurs aussi, même en France, même si les hivers ne sont pas aussi rigoureux qu'ici. D'ailleurs, il y a des records de chutes de neige depuis cinq ans partout où la neige tombe. Il y a des records de neige dans les Alpes françaises, suisses, au Japon, en Afrique, dans les monts de neige éternelle. Partout, il y a des chutes de neige historiques. On nous avait dit que la neige disparaîtrait d'ici 2014, 2010, selon des grands gourous qui nous amènent dans ce chaos-là, les Al Gore de ce monde et John Kerry, qui ne sont pas des scientifiques en passant. John Kerry est devenu, Al Gore est devenu le spécialiste de la vente de viande artificielle. C'est lui qui a créé Beyond Meat. Tout du gras, du sel et du sucre. Ce n'est pas des scientifiques, ça. Tout ce qu'ils nous ont annoncé, prédit, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Il n'y a personne qui leur a remis ça sur la gueule. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand l'hiver va être là cette année, comme il va être là toutes les années? Bien, ça va être rempli de publicité dans ces mêmes journaux qui te vendent toutes ces catastrophes-là puis qui te démonisent le CO2 puis les voitures puis notre mode de vie, mais qui ne t'empêchent pas de consommer puis d'acheter tout ce qui vient des pays les plus lointains parce que ça fait leur affaire. Tous ces médias, télévisés, radios, journaux, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Comme à toutes les années, à chaque hiver au Québec et ailleurs, ils vont être remplis de publicité, d'agences de voyage qui veulent t'envoyer où? Où il fait chaud. Soudainement, la chaleur, c'est plus démonisé, là. Il fait 35, 36, 37 degrés au Mexique, dans les Caraïbes, puis là, on te vend le soleil, les plages, les palmiers. Puis on veut que tu quittes le froid pour la chaleur. Quelle contradiction, n'est-ce pas, mes chers amis? On se fait qu'on ne vend pas des voyages dans l'Islande enneigée. Non. Et là, ils vont tous ces médias-là qui démonisent tout, ils vont tous accepter des publicités puis les revenus de ces agences de voyage qui veulent t'envoyer où? À la chaleur, dans le sud, pour passer, parce que tu vas avoir deux semaines de vacances ou une semaine pendant l'hiver, puis toi, ce que tu souhaites dans tes vacances, c'est quoi? Avoir du beau temps pour profiter de la vie, de la plage, de la chaleur. Puis quand tu vas revenir à ta chambre le soir, il va y avoir quoi? De la climatisation. Donc, qu'est-ce qu'on te vend? On te vend le rêve de quoi? Du beau temps, du ciel bleu, pas de pluie, pas de nuages. Puis on va dire, surtout, n'oublie pas ta crème protectrice parce qu'il va y avoir du soleil. Comprends-tu, c'est qu'on est rendu dans un monde complètement gaga. Complètement gaga. Puis pendant ce temps-là, on le voit, on embarque dans des cycles climatiques, cycliques, peut-être qu'il y en a un qui s'appelle même le grand minimum solaire, dont plusieurs parlent depuis longtemps, puis moi j'en ai parlé, et où on aura un problème d'alimentation, de nourriture et d'accès à la nourriture. Partout, depuis des années, on le voit, puis c'est pour ça que j'aime ce site-là, Agro Insurance. On te rapporte ce qui se passe au niveau de la production agricole et ça ne va pas vraiment bien. Regarde, là, je viens d'y aller sur le site. L'Europe va avoir sa deuxième plus faible récolte de poires en 10 ans. Ça, c'est dans les nouvelles récentes. C'est cette semaine. On a eu une récolte catastrophique de pêche. En Géorgie, qui était l'état de la pêche à côté de la Floride, il n'y a plus de pêche. Ça ne pousse pas. Les États-Unis, la deuxième culture Valencia, la plus légère de l'histoire. Italie, une tempête se prépare au-dessus de la culture des poires. États-Unis, la deuxième culture. Je l'ai lu, ça. États-Unis, de nombreuses fermes de l'ouest signalent une perte quasi totale de leur récolte après des inondations dévastatrices cette semaine. l'évaluation initiale des dommages liés à la sécheresse en Espagne, apparemment, est dévastatrice. Thaïlande, la sécheresse menace l'approvisionnement mondial en sucre et en riz. Espagne, en 15 minutes, la grêle a détruit presque tout ce qu'on pouvait trouver dans les champs et ça continue et ça continue comme ça les mauvaises nouvelles agricoles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais, vois-tu dans quel genre d'environnement on se trouve et c'est difficile de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne fait pas de recherche et qui ne comprend pas ce qui se passe? Je vais vous partager ça, je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada